Est-ce que la mathématicienne est intriguée par cette science ? Je rappelle le postulat de base, Al-Moubine, est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114-23 et les autres. Le support de la programmation divine. Est-ce que Salima est un être humain ? Nous allons vérifier si tous ces textes, toutes ces idées, sont codées dans la science de la programmation divine. Donc première question, est-ce que Salima est un être humain ? Est-ce que Salima est un homme ? Est-ce que Salima est une femme ? Est-ce que Salima est un koala ? Est-ce que Salima n'aime pas les maths ? Est-ce que Salima aime le maths ? J'ai commis une faute, le maths, mais tout est codé. Est-ce que Salima est dingue, folle et passionnée des mathématiques ? Est-ce que Salima est intrigué par la science divine, Al-Moubine ? Est-ce que Salima a accepté de m'aider à faire connaître Al-Moubine ? Est-ce que Salima va finir par comprendre Al-Moubine ? Je prendrai du temps pour regarder votre vidéo, je suis malheureusement quelqu'un de très curieux. C'est un défaut et parfois une qualité, mais quand je comprends bien les choses, j'arrive à les expliquer avec des mots simples mais profonds en sens. Ça c'est en texte. Salima, puisque le zoom non payant coupe la réunion au bout de 4-40 minutes, je te propose une réunion sur Google Meet au niveau du lien suivant. Je prendrai du temps, donc c'est sa parole à elle, son texte à elle. Nous allons vérifier si tout ça est codé dans la science Al-Moubine. Ma première question maintenant, il est habitué, est-ce que Salima est un être humain ? Sans les ronds, avec les ronds. On arrive ici, les deux totaux. On divise par le 114 et le 23, les deux nombres mystérieux de Al-Moubine. Dieu, dans toutes les langues, la durée de la révélation. Ici, les restes de la division qui viennent. Lui, divise-le par le 23, le reste est 5. 5 est promis, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Le 19 est promis, il a comme rond 8. Le 47, divise-le par le 23, le reste est 1. Et le 47 est promis, il a comme rond 15. Lui, il est promis, il a comme rond 5, il a comme rond 3, il a comme rond 2, il a comme rond 1. Ces nombres sont imposés par la science Al-Moubine, je n'ai rien à voir avec eux. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme ce qu'elle a engendré selon la science Al-Moubine. C'est un nombre promis qui a comme rond 36. Somme avec. Somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré. Nombre promis qui a comme rond 45. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Tous. 46. 46, c'est quoi ? C'est 23 plus 23. Vous le connaissez le 23. Parfait. 23 est promis, il a comme rond 9. Observez. Observez bien s'il vous plaît. Lui. Avec lui. Avec lui. Avec lui. Donc, le nombre promis, moins 100 rangs, plus le nombre promis, moins 100 rangs, plus le 23, plus 9, plus 23, plus 9. Ça donne ce nombre. Ce nombre c'est quoi ? Oui. La question est, est-ce que Salim est un être humain ? La réponse, oui, sans les rangs 143, avec les rangs 188. 331 est promis, il a comme rond 67, qui a comme rond 19, qui a comme rond 8. Parfait. Observez bien. Lui plus lui. Ce nombre plus ce nombre, c'est-à-dire la somme de la question. Égale à ce nombre. Parfait. Observez bien. Le 2629, avec le 151, le 36, le 197, le 45 et le 23. Dans ce nombre, avec l'autre 23, dans ce nombre, c'est quoi ça ? Est-ce que Salim est un homme ? Regardez d'où ça vient. Regardez d'où ça vient. Observez bien. Le nombre promis, moins 100 rangs. Le nombre promis, moins 100 rangs, avec le 23. Donc, est-ce que Salim est un homme ? La suite de la programmation divine. Parfait. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Parfait. Observez bien. Lui, avec le fameux 46, avec le 23 et le 9. Le 46, le 23 et le 9. Donnez-lui, donne-lui. Donc, est-ce que Salim est un homme ? La réponse est non. À la perfection. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui, moins lui, donne la somme des rangs de non. Parfait. Il est promis, il a comme rang 14. 43 plus 14, c'est 57, n'est-ce pas ? Maintenant, observez bien. Le fameux 2177, la dernière question, avec le 57, issu du non. C'est moins le 43, moins 14. Dans ce nombre, ce nombre, c'est quoi ? Est-ce que Salim est une femme ? Le voilà, le voilà. Parfait. Maintenant, observez bien. Lui, moins lui, donne la somme des rangs de la question. Parfait. Observez bien. Lui, avec le fameux 43, donne ce nombre. Le 43, c'est quoi ? Le 43, c'est quoi ? C'est la somme des rangs de non. Donc, directement, ça donne ce nom. Est-ce que Salim est une femme ? La réponse est oui. Donc, il est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. On aura besoin de Dieu. Parfait. Observez bien. La dernière question, le 2120. Avec Dieu. Le fameux 46, le 23, le 9, le 23, le 9. Le 67, le 19 et le 8. Les rangs de oui. Donc, observez bien. Lui, avec eux qui n'ont pas encore participé. Avec le 46, le 23, le 9. Le 23, le 9. Et idem, parce que lui, ça impose encore une deuxième fois. Donc, avec tous ces nombres, on donne le même nombre. C'est quoi, ça ? Est-ce que Salim est un koala ? Parfait. Maintenant, lui moins lui, donne la somme des rangs de la question. Maintenant, rappelez-vous, on a fait le 43 plus 14. On avait fait le 43 plus 14. Maintenant, 43 moins 14. Égal à 29. 29 et premier, il a comme rang 10. Observez bien. Le 348. Avec le 29, avec le 10. Donne non. La question était. Est-ce que Salim est un koala ? La réponse est non. Qui a codé ? Parfait. Maintenant, encore une fois, la somme des rangs de non. Lui moins lui, donne la somme des rangs de non. Il est premier, la comando 14. Observez bien. Observez bien. Lui, avec lui. Avec le 29, le 10 est isolé. Observez bien. Avec le 43 et le 14. D'accord ? Avec le rang du 23. Le rang du 23 qui est là. Tout est ici. Toute l'étude est là. Ok. Observez bien. Ça donne ici, ça donne ici. Puisque le 9, ça impose deux fois. C'est quoi ça ? Est-ce que Salima n'aime pas les maths ? N'aime pas. Parfait. Lui moins lui, donne la somme des rangs de la question. Observez bien, s'il vous plaît. Le 427, avec le 10 qui n'a pas participé, ici. Le 29 sont le 10. Donc le 10, observez bien. Avec le 114, le 23 et le 9. Dieu, avec le fameux 23, le 9 d'ici. Le 23 et le 9 d'ici. Et ensuite, ça sera ceux-là. Donc c'est pour ça qu'on a le nom deux fois. Donc il n'aime pas les maths ? Non, il aime bien les maths. Parfait. On aura besoin de Dieu. Parfait. Observez bien. Le fameux 46 et le 23. Le fameux 46, avec le 23. Le 9 vient de travailler. Maintenant, le 46 et le 23. Ça donne 69, 69. Parfait. Observez bien. Le 2501, avec le 309 d'ici. Avec le 309 d'ici. Avec le 69, donne ce nombre qui s'impose deux fois. Parfait. Maintenant, le 114 plus le 114 plus le 23 plus 9. D'accord ? Le 23, 100 et le 9. Maintenant, le 23 et le 9 avec Dieu, Dieu. Ok. 260. Observez bien. Le 2501. Le 2501. Avec le 427 qui n'a pas participé ici. Il n'a pas participé. Donc le voilà, il était juste à côté. Ok. Avec le 69, le 69 et le 260. Idem ici. Ça donne le même nombre quatre fois. Est-ce que Salima aime le maths ? J'ai commis une faute. J'ai oublié le S. Mais Dieu a tout codé. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 260 avec le 114. Le 260 avec le 114. Avec le 43. La somme des ronds de non. Donne la réponse ici. Donne la réponse ici. Donc aime les maths. Elle aime bien les maths. Parfait. Il est premier. Il a comme rond. Qui a comme rond. Qui a comme rond. Maintenant, observez bien. La somme des ronds de cette question. Lui moins lui. Donne la somme des ronds de cette dernière question. 342. 342 c'est quoi ? C'est 114 plus 114 plus 114. Ça fait 342. Maintenant, observez bien. Le 342 avec le 69. Il a avec le 69. OK. Avec le 14. Donc le 69. Avec le 14. Le 43 vient de travailler sans le 14. Donc avec ce 14. Ça donne le 425. Le 425. C'est quoi ça ? Observez bien. C'est la somme de oui. Donc la question était. La question était. Est-ce que Salima aime le maths ? Il y a eu la réponse ici. Et puisqu'on a fait la somme des ronds de la question. Encore une fois, la réponse s'impose. Mais en passant par le 425 qui est la somme de oui. Observez bien. Essayez d'expliquer. 331 avec le 425. Observez. Avec le 425. Avec le 425. Avec le 114. Le 114. Le 114. Et le 331. 331. 331. Et le 1952. Donne ce nombre. Et là, il s'impose 4 fois. 4 fois. Ok. C'est quoi ça ? Est-ce que Salima est dingue, folle et passionnée des mathématiques ? Dieu a donné l'ordre à lui d'être premier. Il a compris en 298. Maintenant, observez bien. Le fameux 23 et le 9. C'est bon, vous le connaissez. Vous vous rappelez. Le 23 et le 9 d'ici. Qui a régi toute l'étude. Le 23 et le 9. Égal à 32. 32. 32 est le rang du 131. Parfait. Observez bien. Le fameux 425. Qui était juste là. Qui était juste là. Le dernier. Avec le 331. Donne ce nombre deux fois. Ça, c'est le rang de lui. Ça, c'est le rang de lui. C'est quoi ça ? Est-ce que Salima est intrigué par la science divine et le moving ? Il est premier et la comprend. Parfait. Observez bien. Lui moins lui. Donc ici, c'est moins. Pas plus, c'est moins. Ça donne ce nombre. Maintenant, observez bien. Le fameux 23. On a fait le 23. Plus 9. Le 23. Moins 9. Observez bien. Lui. Avec lui. Observez. Avec le 131. Le 32. D'accord ? Et avec Dieu. Dieu. D'accord ? Juste là. Donc, donne ce nombre. Ça marche ? Donc ça, c'est lui. C'est lui. Donc Dieu, ça me pose deux fois. Le 32, il est là aussi. Donc, ça donne oui. La question était. Est-ce que Salima est intrigué par la somme divine Al Moubine ? La réponse est clairement oui. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 4021. Le 4021. Avec son rang. Avec les deux rangs de 23. Le 9 et le 9. Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi ? Est-ce que Salima a accepté de m'aider à faire connaître Al Moubine ? Parfait. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Observez bien. Lui. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec le 23 et le 9. La même chose. Avec maintenant le 32. Observez bien. Le fameux 32 qui était juste là. Qui a été isolé ici. D'accord ? Avec le 114 et le 114. Avec le 32 d'ici. 4 fois le 331. Donc oui. La question était. Est-ce que Salima a accepté de m'aider à faire connaître Al Moubine ? Oui. Il est premier. Il a Comron. Qui a Comron ? Qui a Comron ? Parfait. Maintenant, observez bien. Lui. Lui. D'accord ? Avec le 298 qui était juste là. Et qui n'avait pas encore participé. Lui n'avait pas encore participé. Ça donne ce nombre. Ce nombre est premier. Il a Comron 62. Observez bien. Le 3447. Avec les rangs ici. Avec le 293. Vous allez voir le 62. Qu'est-ce qu'il va faire ? Avec Dieu. Dans ce nombre. Et puisqu'il y a un autre. Dans ce nombre. Le même nombre. Donc c'est quoi ça ? Est-ce que Salima va finir par comprendre Al Moubine ? Parfait. Maintenant, lui moins lui. Donne la somme des rangs de cette question. Observez bien. Le 534. Avec le 293 qui était juste là. Maintenant, avec son rangs. Avec le 23 et le 9. Et le 23 et le 9. Dans ce nombre. Et observez bien. Ce 534. Avec le 293. Avec le 62. Avec les 14 qui étaient juste là. Qui étaient juste là. D'accord ? Les deux. Donnent encore le même nombre. C'est quoi ? Ça c'est oui. Vous êtes habitués. Il est premier. Il a comme rangs. Qui a comme rangs. Qui a comme rangs. Parfait. Observez bien. Lui. Avec 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 le 233. Avec lui. 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 Observez bien. Tout ça, ça fait quoi ? Avec le 114, le 23 et le 9 Le 114, le 23 et le 9 Ça donne le même nombre Ok ? C'est quoi ça ? Je prendrai du temps Pour regarder votre vidéo Je suis malheureusement quelqu'un de très curieux C'est un défaut et parfois une qualité Mais quand je comprends bien les choses J'arrive à les expliquer avec des mots simples Mais profonds de sens Ce qu'elle avait écrit Parfait ! Maintenant observez bien Lui Lui moins lui donne la somme des rangs de son texte à elle Il est premier Il a comme rang 408 Maintenant la somme des rangs de oui Lui moins lui donne la somme des rangs de oui Observez bien Lui avec lui Avec lui Avec le 45 D'accord ? Observez bien Avec lui Avec lui Avec lui Avec lui Avec lui Observez bien D'accord ? Avec tous ces nombres C'est bon Donc avec tout cela Ça donne ce nombre Et avec maintenant Le 45 fois 2 D'accord ? Observez bien Donc avec d'autres nombres Avec le 45 fois 2 Et avec les 314 Ici avec le 17605 Le 2801 Le 408 Le oui Les rangs de oui Le 3308 encore Voilà Et là Avec les 314 de l'étude Et les 45 5 fois 2 Ça marche ? Dans le même nombre C'est quoi ça ? Salima Puisque le zoom Non payant Coupe la réunion Au bout de 40 minutes Je te propose une réunion Sur Google Meet Au niveau du lien suivant Parce qu'il avait dit Pourquoi pas zoom ? Parfait Maintenant observez bien Le fameux 45 D'accord ? Avec le rang du 23 Du premier 23 Donne ce nombre Idem ici Ok Ce nombre est le rang de lui Ce nombre est le rang de lui Parfait Observez bien Lui Le 2801 Avec le 151 ici Donne ce nombre Et avec Le 151 ici Donne ce nombre Et avec un 151 Que vous avez déjà oublié Qui était là depuis le début Le rang Le premier nombre La somme 100 Le rang 36 Il est là La somme 100 Parfait Ça donne ce nombre Maintenant observez bien Le 2101 Le 2801 Observez Avec le 408 Avec son rang Avec le 45 Observez bien Et avec le 151 Et le 151 Qui sont juste là Donne ce nombre Observez bien Encore Ce nombre avec lui Avec le 151 Le 151 Et l'autre 45 Vous l'avez déjà oublié Il était là le 45 Tout au début Le voilà Le rang de 197 D'accord Donne lui Parfait C'est quoi ça J'ai dit Salima Sur le lien suivant Observez bien Je l'ai créé Le lien Il est là Vous pouvez le vérifier D'accord On aura la réunion Ici On aura une prochaine réunion Pour parler de El Moubine Voilà C'est phénoménal non ? Donc voilà Ça sont les rangs Il a été imposé Toutes ces fois D'accord Codé Parfait Maintenant observez bien Essayez d'expliquer Lui Observez bien Avec lui Avec lui Avec lui Avec lui Avec lui Avec le 36 Ce 36 là Observez bien D'accord Avec le 36 Avec le rond du 23 Et avec le 197 Et le 45 Le 197 Et le 45 Puisque lui vient de travailler Le 36 a travaillé plusieurs fois Ça donne quoi ? Ça donne ce nombre Ça donne ce nombre C'est quoi ça ? Et ça le donne encore Une troisième fois D'accord Observez bien Tous ces nombres Avec le 45 Le 197 Et l'autre 45 Donc sans passer par le 36 Donc le 45 est ici Qui était là Avec l'autre 45 Dans le même nombre C'est quoi ça ? Je prendrai du temps Pour regarder votre vidéo Phénoménal non ? Que pense la mathématicienne ? Merci à vous A la prochaine